Bonjour à tous, en ce lundi de Pâques j'ai fait une vidéo pour le jour de la fête de Pâques pour expliquer qu'il existait une mythique, en tout cas bref, pour revenir sur le même sujet et le développer un petit peu plus, parce que j'étais bref, j'étais pipé aussi ce jour là. Voilà, donc il y a la justice de Dieu, il y a la justice des hommes, déjà, j'ai déjà expliqué sur les chaînes, si entre les deux on n'a pas su trouver son affaire, c'est qu'on est injuste. Jésus-Christ par exemple, puisqu'on fait Pâques, qui est le crucifiant, disait, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, de comment vous allez vous bêtir, regarder les oiseaux, ils ne savent ni labourer, ni travailler, ils y ont à manger, ils ont à l'étage, à l'étage, pour leur découvrir l'hiver. Il y a même des camouflages, ils sont carrément, et ils vivent très bien comme ça, nous ne sommes pas affaireurs aux ennemis. Justement, tout à l'heure, je discutais, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait quelques soucis d'argent, et j'expliquais donc, que l'entraide, les animaux le connaissaient aussi. La connaissaient aussi pas. Si les humains ne connaissent pas l'entraide, c'est qu'ils sont inférieurs à l'animal, et ça, c'est pas la foi chrétienne, c'est pas la judaïté, c'est pas l'islam. Donc, venons maintenant au ça, parce que c'est ça le but de la vidéo, c'est d'expliquer cette partie de l'esprit humain, qui fait qu'on cherche à pouvoir, un monstre, quelque part, le diable, certains, les étrangers, d'autres, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les illuminatis, on a tout l'entendu sur le sein. C'est une partie de l'esprit humain qu'il faut apprendre à contrôler. Pour apprendre à la contrôler, il faut déjà se définir soi-même. Les gens qui ont une crise identitaire, généralement, ont un sac qui n'est pas suffisamment développé pour en avoir un tout cohérent. L'argent, c'est pas un monstre non-cul. Moi, par exemple, pour ma part, le ça, le ça, c'est des gens qui sont racistes, antisémites, xénophobes, homophobes, sexistes, ciganophobes, berbérophobes, xénophobes, islamistes, fanatiques, fondamentalistes, juifs, chrétiens, ou musulmans, de toute façon, ça ne se fait rien. C'est ces gens-là, moi, ça. Ça devrait être le cas pour tout le monde, normalement. Mais c'est la crise, il y en a qui ne s'en sortent pas, donc ils cherchent un coupable, sans savoir qui ils sont vraiment. Et donc, du coup, ça donne des racistes, des antisémites, des fondamentalistes. Les maîtrises de l'esprit sont enseignées à... à... comment dire... celui qui s'est fait crucifier, qu'on est célèbre aujourd'hui, on l'a fait crucifier. Je suis tout en train de dire la traduction de la traduction de la traduction. On l'appelait Judas, on l'appelait Jésus, on l'appelait Jéhovah, on l'appelait Lucifer. Il avait des noms. Il a voulu nous apporter des connaissances pour qu'on évite de chuter. Et ces connaissances que je vous donne aujourd'hui, en fait, en font partie. Cette partie de l'esprit humain, qu'on appelle le sart, cherche un coupable, alors que... le Christ, lui s'est sacrifié pour l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que même ceux qui ont effectivement crucifié et qui sont ses descendants peuvent trouver son soutien. C'est lui-même. 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 Mais qui a crucifié Jésus-Christ ? C'est encore une autre question. Les Romains ? Les Juifs ? On a la communauté africaine qui se revendiquait être le peuple hébreu. Ils se sont entendus avec la judaïté. Et qui est le coupable ? On s'en fiche. Mais non. Le principal, c'est qu'il est là pour nous pardonner et nous aider à devenir un jour comme lui. C'est cette partie de l'esprit humain que je souhaiterais que vous maîtrisez. Réfléchissez à ce que je vous dis. Cette partie de l'esprit humain existe. La partie en est, j'ai donné beaucoup d'exemples et d'arguments illustrés. Thèse, antithèse et synthèse. Donc vous avez les clés en main pour évoluer convenablement dans une société où certains s'en sortent, d'autres s'en sortent pas. Mais il en va d'un travail sur soi-même et d'un travail avec les autres. Parce que nous sommes une communauté internationale. Sous-titrage ST' 501